1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. 1. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. 1. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. 2. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Cheshbatsar, prince de Judas. En voici le nombre, trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, mille autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq mille quatre cents. Cheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Chapitre 2 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmené captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilchan, Mispare, Bigvai, Réhum, Bahana. Nombre des hommes du peuple d'Israël Les fils de Paréhoche, 2172 Les fils de Shefassia, 372 Les fils d'Arache, 775 Les fils de Pachat-Mohab, des fils de Josué et de Joab, 2812 Les fils d'Elam, 1254 Les fils de Zathu, 945 Les fils de Zakaï, 760 Les fils de Bani, 642 Les fils de Bébaï, 623 Les fils d'Asgad, 1222 Les fils d'Adonikam, 666 Les fils de Bigvai, 2056 Les fils d'Adine, 454 Les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias, 98 Les fils de Betsaï, 323 Les fils de Jorah, 112 Les fils de Hachem, 223 Les fils de Gibar, 95 Les fils de Bethléem, 123 Les gens de Netopha, 56 Les gens d'Anatote, 128 Les fils d'Azmavet, 42 Les fils de Kirjat Harim, de Képhira et de Béhérot, 743 Les fils de Ramah et de Géba, 621 Les gens de Mikmas, 122 Les gens de Bethel et d'Ahi, 223 Les fils de Nébo, 52 Les fils de Macbiche, 156 Les fils de Lautre et l'âme, 1254 Les fils de Harim, 320 Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725 Les fils de Jéricho, 345 Les fils de Sénaha, 3630 Sacrificateurs Les fils de Gédaéja, de la maison de Josué, 973 Les fils d'Himer, 1052 Les fils de Pachur, 1247 Les fils de Harim, 1017 Lévites Les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74 Chantres Les fils d'Azaf, 128 Fils des portiers Les fils de Chalum, les fils d'Ather Les fils de Talmon Les fils d'Akub Les fils de Hatita Les fils de Chobahi En tous, 139 Nétiniens Les fils de Tzicha Les fils de Hasufa Les fils de Tabaoth Les fils de Kéros Les fils de Sia Les fils de Padon Les fils de Lébana Les fils de Hagaba Les fils d'Akub Les fils de Hagab Les fils de Shamlai Les fils de Hanan Les fils de Gidel Les fils de Gachar Les fils de Réaja Les fils de Retzin Les fils de Nekoda Les fils de Gazam Les fils d'Uzza Les fils de Pazéar Les fils de Bézaï Les fils d'Azna Les fils de Méunim Les fils de Néphuzim Les fils de Bagbuc Les fils de Hakufa Les fils de Harur Les fils de Batslut Les fils de Mehida Les fils de Archa Les fils de Barkos Les fils de Cisera Les fils de Tamar Les fils de Netziar Les fils de Hatifa Fils des serviteurs de Salomon Les fils de Sothaï Les fils de Soferet Les fils de Péruda Les fils de Jahala Les fils de Darkon Les fils de Gidel Les fils de Shephasia Les fils de Hatil Les fils de Pokéret Atsebaïm Les fils d'Ami Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon 392 Voici ceux qui partirent de Telmélar de Telharcha de Kérub Adan et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël Les fils de Délaja Les fils de Tobija Les fils de Nekoda 652 Et parmi les fils des sacrificateurs Les fils de Habaja Les fils d'Akots Les fils de Barzilaï qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï le Galahadit et fut appelé de leur nom Ils cherchèrent leur titre à généalogique mais ils ne les trouvèrent point On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urime et le thumime L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337 Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses Ils avaient 736 chevaux 245 mulets 435 chameaux et 6720 ânes Plusieurs des chefs de famille à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu afin qu'on la rétablit sur le lieu où elle avait été Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 61 000 d'arriqués d'or 5 000 mines d'argent et 100 uniques sacerdotales Les sacrificateurs et les lévites les gens du peuple les chantres les portiers et les néthiniens s'établirent dans leur ville Tout Israël habita dans ces villes Chapitre 3 Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem Josué fils de Jotsadak avec ses frères les sacrificateurs et Zouro-Babel fils de Shealtiel avec ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse homme de Dieu Ils rétablirent l'autel sur ses fondements quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel les holocaustes du matin et du soir Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour Après cela ils offrirent l'holocauste perpétuel les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'éternel Dès le premier jour du septième mois ils commencèrent à offrir à l'éternel des holocaustes Cependant les fondements du temple de l'éternel n'étaient pas encore posés On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et des vivres des boissons et de l'huile aux sidoniens et aux tyriens pour qu'ils amenacent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus roi de Perse La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem au second mois Zorobabel fils de Shealtiel Josué fils de Jotsadak avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les lévites et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'oeuvre et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel et Josué avec ses fils et ses frères Kadimiel avec ses fils fils de Judas les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères les lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'éternel on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites fils d'Azaf avec les cymbales afin qu'ils célébrassent l'éternel d'après les ordonnances de David roi d'Israël Il chantait célébrant et louant l'éternel par ses paroles Car il est bon car sa miséricorde pour Israël dure à toujours et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'éternel Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin Chapitre 4 Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'éternel le dieu d'Israël Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dire Nous bâtirons avec vous car comme vous nous invoquons votre dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ezaradon roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici Mais Zorobabel Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre dieu Nous la bâtirons nous seuls à l'éternel le dieu d'Israël comme nous l'a ordonné le roi Cyrus roi de Perse Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus roi de Perse et jusqu'au règne de Darius roi de Perse Sous le règne d'Assyrhus au commencement de son règne ils écrivirent une accusation contre les habitants de Judas et de Jérusalem et du temps d'Artaxerces Bichlam Mithredas Tabil et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerces roi de Perse La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen Réhum gouverneur et Chimchaï secrétaires écrivirent au roi Artaxerces la lettre suivante concernant Jérusalem Réhum Réhum gouverneur Chimchaï secrétaires et le reste de leurs collègues ceux de Dînes d'Arpharsatak de Tarpel d'Apharas d'Érec de Babylone de Suse de Déa d'Élame et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transporté et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve etc c'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces tes serviteurs les gens de ce côté du fleuve etc que le roi sache que les juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en relèvent les murs et en restaurent les fondements que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés ils ne payeront ni tribus ni impôts ni droits de passage et que le trésor royal en souffrira or comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi nous envoyons au roi ces informations qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle funeste au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens c'est pourquoi cette ville a été détruite nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve réponse envoyée par le roi à Réhum gouverneur à Chimchaï secrétaire et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve salut etc la lettre la lettre la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi j'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte il y eut à Jérusalem des rois puissants maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait tribus impôts et droits de passage en conséquence ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part gardez-vous de mettre en cela de la négligence de peur que le mal n'augmente aux préjudices des rois aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxes eût été lue devant Réhum Chimchaï le secrétaire et leurs collègues ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius roi de Perse chapitre 5 Agé le prophète et Zacharie fils d'Hido le prophète prophétisèrent aux juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël alors Zorobabel fils de Shealtiel et Josué fils de Jotsadak se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient dans ce même temps Tatnaï gouverneur de ce côté du fleuve Chétar Bosnaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? » Ils leur dirent encore « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ? » Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa Elle se construit en pierre « Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite Et nous rebâta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone Il les fit remettre nommé Cheshbatsar qu'il établit gouverneur et il lui dit « Prends ces ustensiles va les déposer dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était » Ce Cheshbatsar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem Depuis lors jusqu'à présent elle se construit et elle n'est pas achevée Maintenant si le roi le trouve bon que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem Puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet Chapitre 6 Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone et l'on trouva à Achmeta capitale de la province de Médie un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant La première année du roi Cyrus le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements Elle aura 60 coudées de hauteur 60 coudées de largeur 3 rangées de pierres de taille et 1 rangée de bois neuf Les frais seront payés par la maison du roi De plus les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté à Babylone seront rendus transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu Maintenant Tatnaï gouverneur de l'autre côté du fleuve Shétar Boznaï et vos collègues d'Afarzak qui demeuraient de l'autre côté du fleuve tenez-vous loin de ce lieu Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux jeunes taureaux béliers et agneaux froment sel vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole On arrachera de sa maison une pièce de bois on l'adressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem Moi Darius j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté Tatnaï gouverneur de ce côté du fleuve Chétar-Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius et les anciens des juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Hagé le prophète et de Zacharie fils d'Hido ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus de Darius et d'Artaxerces roi de Perse La maison La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar dans la sixième année du règne du roi Darius Les enfants d'Israël les sacrificateurs et les lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux 200 béliers 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem comme il est écrit dans le livre de Moïse Les fils de la captivité célébrairent la Pâque le quatorzième jour du premier mois Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concerts tous étaient purs Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangerent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel le Dieu d'Israël Ils célébrairent avec joie pendant sept jours la fête des pains sans levain car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu du Dieu d'Israël Chapitre 7 fils d'Aaron le souverain sacrificateur Cet Esdras vint de Babylone C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donné par l'Éternel le Dieu d'Israël Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé Plusieurs des enfants d'Israël des sacrificateurs et des lévites des chantres des portiers et des Nétiniens vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerces Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois la bonne main de son Dieu étant sur lui Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerces à Esdras sacrificateur et scribe enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël Artaxerces roi des rois à Esdras sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux etc J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël de ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu laquelle est entre tes mains et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem en conséquence en conséquence tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux des béliers des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire toi et tes frères en vous conformant à la volonté de votre Dieu dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu moi le roi Artaxerces je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux tout ce qu'il vous demandera jusqu'à 100 talents d'argent 100 corps de froment 100 bâtes de vin 100 bâtes d'huile et du sel à discrétion que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux afin que sa colère ne soit pas sur le royaume sur le roi et sur ses fils nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribu ni impôt ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs des lévites des chantres des portiers des néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu et toi Esdras selon la sagesse de Dieu que tu possèdes établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu et fais les connaître à ceux qui ne le connaissent pas quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort au bannissement à une amende ou à la prison béni soit l'éternel le Dieu de nos pères qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi de ses conseillers et de tous ses puissants chefs fortifiés par la main de l'éternel mon Dieu qui était sur moi j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi chapitre 8 voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerces des fils de Phiné Gershom des fils d'Itamar Daniel des fils de David Atush des fils de Shekaniah des fils de Paréhoche Zacharie et avec lui 150 mâles enregistrés des fils de Pachatmoab El-Joénaï fils de Géragja et avec lui 200 mâles des fils de Shekaniah le fils de Jacques Asiel et avec lui 300 mâles des fils d'Adine Hébède fils de Jonathan et avec lui 50 mâles des fils d'Élame Ésaïe fils d'Atalia et avec lui 70 mâles des fils de Shefassia Zébadia fils de Michael et avec lui 80 mâles des fils de Joab Abdias fils de Géiel et avec lui 218 mâles des fils de Chélomis le fils de Josephia et avec lui 160 mâles des fils de Bébaï Zacharie fils de Bébaï et avec lui 28 mâles des fils d'Asgade Jocanan fils d'Akatan et avec lui 110 mâles des fils d'Adonikam les derniers dont voici les noms Elifelette Jéiel et Chez Maéja et avec eux 60 mâles des fils de Bigbaï Utaï et Zabud et avec eux 70 mâles je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Ahava et nous campâmes là trois jours je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi alors je fis appeler les chefs Eliezer Ariel Chez Maéja El-Nathan Jarib El-Nathan Nathan Zacharie et Meshulam et les docteurs Jojarib et El-Nathan je les envoyais vers le chef Ido demeurant à Kazifia et je mis dans leur bouche ce qu'il devait dire à Ido et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Kazifia afin qu'ils nous amenacent des serviteurs pour la maison de notre Dieu et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous ils nous amenèrent Chérébia homme de sens d'entre les fils de Macli fils de Lévi fils d'Israël et avec lui ses fils et ses frères au nombre de dix-huit Achabia et avec lui Esaïe d'entre les fils de Mérari ses frères et leurs fils au nombre de vingt et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites deux cent vingt Nétiniens tous désignés par leur nom là près du fleuve d'Ahava je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route car nous avions dit au roi la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent mais sa force et sa colère sont surtout ceux qui l'abandonnent c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça je choisis douze chefs des sacrificateurs chez Rébia à Chabia et dix de leurs frères je pesais devant eux l'argent l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi ses conseillers et ses chefs et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvé je remis entre leurs mains six cent cinquante talents d'argent des ustensiles d'argent pour cent talents cent talents d'or vingt coupes d'or valant mille d'aric et deux vases d'un bel air impoli aussi précieux que l'or puis je leur dis vous êtes consacrés à l'éternel ces ustensiles sont des choses saintes et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'éternel le Dieu de vos pères soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'éternel et les sacrificateurs et les lévites reçurent au poids l'argent l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le douzième jour du premier mois la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes trois jours le quatrième jour nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth fils d'Uri le sacrificateur il y avait avec lui Eléazar fils de Phiné et avec eux les lévites Josabade fils de Josué et Noadia fils de Binui le tout ayant été vérifié soit pour le nombre soit pour le poids on mit alors par écrit le poids du tout les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël douze taureaux pour tout Israël quatre-vingt-sez béliers soixante-dix-sept agneaux et douze boucs comme victimes expiatoires le tout en holocauste à l'éternel ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu chapitre 9 après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations celles des Cananéens des Hétiens des Phérésiens des Gébusiens des Ammonites des Moabites des Égyptiens et des Amoréens car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion et j'ai honte oh mon Dieu de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers à l'épée à la captivité au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage et cependant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem maintenant que dirons-nous après cela ô notre Dieu car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ses contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoique tu ne nous aies pas ô notre Dieu puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper éternel Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face chapitre 10 pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu faisait cette prière et cette confession il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël hommes femmes et enfants et le peuple répandait d'abondantes larmes alors Sheikania fils de Jéiel d'entre les fils des lames prit la parole et dit à Esdras nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi lève-toi car cette affaire te regarde nous serons avec toi prends courage et agis Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs des lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit et ils le jurèrent puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jokanan fils d'Eliashib quand il y fut entré il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité on publia dans Judas et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que d'après la vie des chefs et des anciens quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité tous les hommes de Judas et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours c'était le vingtième jour du neuvième mois tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie Esdras le sacrificateur se leva et leur dit vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable confessez maintenant votre faute à l'éternel le Dieu de vos pères et faites sa volonté séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères toute l'assemblée répondit d'une voix haute à nous de faire comme tu l'as dit mais le peuple est nombreux le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors d'ailleurs ce n'est pas l'oeuvre d'un jour ou deux car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire Jonathan fils d'Azaël et Jacques Zia fils de Tigva appuyés par Méchulam et par le lévite Chabtaï furent les seuls à combattre cet avis auquel se conformèrent les fils de la captivité on choisit Esdras le sacrificateur et des chefs de famille selon leur maison paternelle tous désignés par leur nom et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose le premier jour du premier mois ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères parmi les fils de sacrificateurs il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères des fils de Josué fils de Jotsadak et de ses frères Mahazéja Eliezer Jarib et Gedalia qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leur femme et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité des fils d'Imer Anani et Zébadia des fils de Harim Mahazéja Éli Shemaéja Jéiel et Osias des fils de Pachur El-Joénaï Mahazéja Ismaël Nétanil Josabad et Eléaza parmi les Lévites Josabad Chiméi Kélaja ou Kélita Pétajja Judas et Eliezer parmi les Chantres Eliashib parmi les Portiers Chalum Télème et Uri parmi ceux d'Israël des fils de Paréosh Ramia Jizija Malkija Mijamine Eléazar Malkija et Benaja des fils d'Elam Matania Zachari Jéiel Abdi Jérémote et Elie des fils de Tzathu El-Joénaï Eliashib Matania Jérémote Zabad et Aziza des fils de Bébaï Jokanan Hanania Zabaï et Atlaï des fils de Bani Meshulam Maluk Adaja Jashub Shial et Ramot des fils de Pachat Moab Adna Kelal Benaja Mahazéja Matania Betsalil Binui et Manassé des fils de Harim Eliezer Jichija Malkija Shemaë Shemaëja Simeon Benjamin Maluk et Shemaria des fils de Achum Matnaï Matata Zabad Elifelette Jérémai Manassé et Shimei des fils de Bani Madaï Madaï Amram Uel Benaja Bédia Kelu'u Vanya Mérémot Eliashib Matanya Matnaï Jahzaï Bani Binui Shimei Shélemia Nathan Adaja Makhnadbaï Shashaï Sharaï Azaril Shélemia Shemaria Shalem Amaria et Joseph des fils de Nebo Jéiel Matissia Zabad Zébina Jadaï Joël et Benaja tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants et plusieurs en avaient eu des frères